Je dirais que les transhumanistes invitent à réfléchir au fait que l'humain, c'est quelque chose qui est fondamentalement en perpétuel devenir. De dépasser la loterie génétique qui nous a donné ceci et pas cela, et que souvent on est obligé de faire ainsi parce qu'on est né ainsi. Ce qui justifie le néologisme transhumanisme, c'est la prise de conscience récente que nous pouvons intervenir volontairement sur cette évolution, et donc nous pouvons l'orienter. On ne dit pas qu'on va la contrôler de tout au tout, ça je pense que c'est un fantasme. Nous pouvons faire des choix. Ce dont il est question, ça n'est pas réellement d'immortalité absolue au sens métaphysique du terme. Ce qui est question, c'est simplement d'un allongement radical, certes, de la durée de vie, mais simplement d'un allongement indéfini. Quels sont les avantages ? Eh bien, le fait tout simplement qu'il n'y a rien de plus précieux que la vie humaine elle-même. En vivant plus longtemps, on se sent de plus en plus heureux, sauf évidemment quand il y a le mécanisme de dégradation. Vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, c'est vraiment le meilleur moyen pour régler le problème de la surpopulation. Dans les pays dans lesquels il y a un problème de surpopulation, c'est les pays dans lesquels la vie est la plus courte. Je n'utilise pas beaucoup le terme de post-humain. J'ai tendance à vouloir militer pour que perdure un fond d'humain. Je souhaiterais que le symbole peut-être le plus répandu du transhumanisme, le H+, signifie plus d'humanité. Plus que la forme de vivant que nous connaissons aujourd'hui, ce qui mériterait quasiment l'appellation de sacré, si on veut, eh bien, c'est la conscience. Et cette conscience pourrait prendre des supports différents de ce que nous appelons le vivant aujourd'hui. Les risques existentiels, ce sont les risques qui sont vraiment liés à une disparition possible de l'humanité. Là, je pense qu'il n'y en a pas vraiment. Au contraire, tout ce qui permet à l'être humain de vivre beaucoup plus longtemps, d'être plus résilient, plus résistant, c'est plutôt positif. Pour les technoprogressistes, il faut œuvrer pour que l'humain devenant machine, la machine devienne humaine.